L'œil d'Oedipe, avec cette semaine un hommage qu'Arnaud a voulu rendre à cette grande championne sacrée à concours de la semaine dernière, presque dans l'indifférence générale. Oui, presque dans l'indifférence générale. Et c'est vrai que c'est important de revenir dessus. Je veux parler de Iga Zviatek, et non pas Zviatek, désolé pour la prononciation, je dirais Zviatek. Comme tu veux, de toute façon. Je sais, mais je sais, je sais. Il finit donc numéro 1 mondial. C'est intéressant d'analyser, je trouve, sa saison. Globalement, ça n'a pas été simple. Il y a eu pas mal de bas et des hauts, pour finir. Et justement, un énorme haut, puisque je trouve que quand on parle de l'indifférence la plus totale, elle bat quand même Pégoula en finale 6-0-6-1. En demi, elle bat Sabalenka 3-2. Elle est montée en puissance, elle a fini très très fort. Très très fort. Alors qu'elle a quand même un début de saison compliqué, avec un Open d'Australie décevant, on peut le dire, avec une petite blessure, des douleurs en tout cas, je crois, aux côtes, me semble-t-il. Donc, pas mal de doutes, en fait, cette année. Elle revient sur terre battue, où elle est forcément très attendue. Alors oui, il y a Roland, qu'elle finit par gagner. Mais globalement, autour, c'est très équilibré. Il y a match. Il y a match avec Sabalenka. Il y a cette place de numéro 1, qu'elles vont essayer d'aller chercher toutes les deux. Je trouve ça assez intéressant. Mais elle montre, en fait, là, à la fin, que la patronne, c'est elle, en fait. Et elle sort d'une saison de 22 qui était phénoménale, où elle a vraiment dominé de la tête et les épaules de tous ses adversaires. Et donc, c'était aussi pas facile. C'est jamais simple, je trouve, de rebondir comme ça, de repartir, après avoir autant gagné, après avoir autant dominé. Et oui, oui, c'est un hommage, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui se remet énormément en question, qui cherche à progresser. Je trouve que sa force, c'est vraiment, évidemment, le travail et le rebond perpétuel. C'est réussir à se remettre en question et trouver un petit peu les solutions pour, justement, à chaque fois, être meilleur, revenir à son meilleur niveau. Il y a ce truc de pas... Cet état d'esprit, de ne pas se lamenter, de ne pas se poser en victime, de jamais, en fait, se donner d'excuses. Moi, j'aime bien, en fait, cet état d'esprit. De se dire, OK, je me retrousse les manches et j'y retourne, et j'y retourne, et je vais y arriver. Et je trouve que c'est ce qui lui permet de finir cette saison comme ça. Et on trombe, évidemment. Et elle n'a que 22 ans. Et ça, on a aussi tendance à l'oublier, tellement ça fait longtemps qu'on la voit sur le circuit. Je ne sais pas si, Alizé et Arnaud, vous avez joué des tournois avec des conditions de jeu pareilles, mais entre, effectivement, la qualité du cours médiocre et une météo désastreuse, et une finale jouée le lundi, il faut aussi le rappeler. C'était l'un des plus gros fiascos de l'année au niveau WTA. Vous avez connu des conditions de jeu comme ça ? Aussi extrêmes ? Oui, oui, oui. Non mais oui, forcément, non, je ne sais pas. Non mais oui. Après, le truc, pour moi, la différence, c'est que tu peux avoir ce genre de conditions et les tournois un peu secondaires, entre guillemets. Là, quand tu es sur un Masters, ça fait tâche. Il est là, le sujet, à mon sens. Mais après, tu sais quoi, quand ça arrive mille fois, enfin, mille fois, j'exagère, je vous le dis un petit peu, ça arrive très souvent de se retrouver dans des conditions très difficiles, voire exécrables. Dans l'année, maintenant, on en parle un peu moins parce que ce n'est pas le Masters et que là, il y a quand même un petit peu tous les projecteurs qui sont sur les 8 meilleurs jeux du monde. Donc, c'est différent. J'ai quand même passé beaucoup de temps de ma carrière sur circuit secondaire. Alors, je peux t'en parler des constitutions exécrables et peut-être que ça m'aurait paru à Roland-Garros, d'être là-bas, je ne sais pas. Ça fait partie. Avant d'arriver à un certain classement, c'est le sel de ton métier, de t'adapter à toutes sortes de conditions. Et là, je te parle de choses que tu ne peux pas imaginer, des lignes. Si la balle touche la ligne, la balle roule, la balle te lobe. J'ai vraiment tout connu. Après, il y a l'Australie, le vent, je me rappelle, il fallait bloquer les balles, retourner les chaises parce qu'il y avait tellement de vent que les chaises s'envolaient pendant les points. C'est dangereux en plus. Enfantesque. Ah non, j'en ai connu. Donc, je compartis énormément. Mais après, comme le disait Arnaud, le problème, c'est que quand tu arrives au Masters, c'est là où tu as envie de briller, tu as envie de faire du beau tennis et tu n'as pas envie que ce soit à ce moment-là que tu sois dans l'adaptation absolue pour essayer de fournir ce qui fait partie de ton travail et ce qui fait partie de leur travail. Elles le connaissent par cœur, ça. Mais ce n'est pas le moment où tu as envie de souffrir sur ces choses-là. Donc, je pense que c'est peut-être... Vous avez peut-être l'impression que, pour une fois, ça, c'est quelque chose qui peut être contrôlé par la WTR et qui a donc mal été géré de ne pas les mettre dans des bonnes conditions puisque si on ne les met pas dans des bonnes conditions au Masters, où est-ce qu'elles vont être dans des bonnes conditions ? Sous-titrage ST' 501